Amis auditrices, amis auditeurs de Radio Galère, bonjour, bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université Populaire de Marseille Métropole. Aujourd'hui, nous allons parler des empoisonneurs. Qu'est-ce que c'est ces empoisonneurs ? Ça n'existe plus. Eh bien oui, les empoisonneurs, c'est le dernier livre de Sébastien Fontenelle, qui est journaliste, qui écrit chaque semaine une tribune intitulée « De bonne humeur dans Politis ». Il tient également un blog hébergé sur le site de Politis et un autre blog, « Les jours heureux ». En outre, il contribue au collectif, les mots sont importants. Il est auteur du livre « Les édictocrates » où parler de presque tout, tout en racontant vraiment n'importe quoi. Il présentera et dédicacera son dernier livre « Les empoisonneurs », samedi 26 septembre à 17h, au restaurant Le Cours-Circuit, qui est situé 23, place Notre-Dame-du-Vont, à Marseille, dans le 6e. Il y a la station de métro juste à côté. Et en même temps, pendant cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Sylvie Quissot, qui est sociologue, professeure des universités au département des sciences politiques de l'Université de Vincennes-Saint-Denis-Paris 8, qui est également militante féministe et pour le droit des étrangers. Elle est fondatrice, avec Pierre Tévanian, du collectif « Les mots sont importants » et co-animatrice du site LMSI, qui veut dire, vous l'avez compris, « Les mots sont importants ». LMSI.net crée après la publication de l'ouvrage « Mot à mot ». Donc, c'est les mots M-O-T-S et mots M-A-U-X, comme quand on a mal à la tête. Elle est également réalisatrice de deux documentaires. Eh bien, Sylvie, bonjour, et Sébastien, bonjour. Merci de participer à cette émission chez Radio-LNR. Bonjour, merci beaucoup. Merci à toi, bonjour. Nous allons commencer par quelques minutes d'actualité. Je vais vous proposer de réagir à propos du comportement de quelques députés lors de l'audition de Mariam Pougetou, qui est vice-présidente de l'UNEF, et qui s'est présentée à la commission d'audition, dans sa tenue habituelle, c'est-à-dire boilée, parce qu'elle est musulmane. Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction de ces députés ? Mais en même temps, j'entendais hier le ministre de l'Éducation nationale qui disait que les enfants, à l'école communale, au collège ou au lycée, devaient porter des tenues républicaines. Je ne sais pas si vous, vous savez ce que peut être une tenue républicaine. Moi, je ne sais pas. C'est peut-être des chaussettes bleues, des chaussettes rouges, un short blanc et un t-shirt bleu, ou le contraire. Enfin, moi, c'est complètement mal. Mais vous, vous êtes dans le commentaire. Vous allez pouvoir vous exprimer là-dessus. Je ne sais pas ce que c'est qu'une tenue républicaine, mais je sais à peu près ce que c'est que la laïcité, ou en tout cas, comment elle est définie dans le droit. Et ce qui est frappant avant tout, c'est de voir à quel point les députés en question ignorent totalement le droit. C'est-à-dire qu'ils font passer la venue d'une femme syndicaliste par ailleurs, qu'on a sollicité pour venir, et qui porte le foulard. En fait, on considère sa venue comme quelque chose qui est contraire à la laïcité ou qui heurte la laïcité. Ce qui est évidemment totalement faux. Et la laïcité, en fait, ne requiert jamais, contrairement à un amalgame qui s'est imposé depuis une quinzaine d'années, ne requiert absolument pas ce qu'on appelle la neutralité, ce qui est encore là quelque chose que je ne saurais pas définir, parce que je ne sais pas ce qu'est être neutre. Je ne sais pas qui peut être neutre. Donc ça, c'est une première réaction qui, à chaque fois, est sidérante, et à chaque fois qu'il y a ces emballements autour d'une femme ou plusieurs femmes qui portent le foulard, c'est de voir à quel point les gens en question, les gens qui hurlent au scandale, ne savent absolument pas ce que c'est que la laïcité et contribuent à pervertir le sens de la laïcité et en faire une arme contre l'apparition publique et l'intervention dans les débats publics et l'intervention dans la vie démocratique d'une femme qui est par ailleurs musulmane, mais ce n'est pas à ce titre qu'elle a été invitée, une femme qui est syndicaliste, qui est engagée dans la vie étudiante, dans la vie politique, dans le débat public, qui se trouve et est musulmane, mais qu'on réduit à cette caractéristique et qu'on stigmatise en raison de cette caractéristique. Pour moi, c'est quelque chose de totalement sidérant. Et ce qui a été sidérant aussi, peut-être que Sébastien enchaînera là-dessus, c'est de voir que ces réactions sont venues de députés de droite, mais qu'un syndicaliste aussi qui a manqué singulièrement de solidarité syndicale, un syndicaliste leader de la CGT, a participé aussi à ce mouvement de stigmatisation extrêmement violent. Et ça, ça m'a vraiment autant heurtée que ce qui est parti des rangs de la droite. Je ne me souviens pas, lors de l'audition de Barbara, le cardinal, je ne me souviens pas s'il était en tenue, en costume de religieux, ou s'il avait vraiment un costume civil. Je ne m'en souviens pas, j'ai cherché des images, je ne l'ai pas trouvées. Mais il n'empêche que le président de la République ou la plupart des élus ne se privent pas d'aller fréquenter la synagogue ou les mosquées lorsqu'il y a besoin d'aller chercher des participations électorales. Vas-y Sébastien, comment tu voulais réagir ? Non, non, mais je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je disais qu'on peut nommer ce syndicaliste, c'est Philippe Martinez. Nous ne nous privons pas de... De se faire des copains ! C'est important quand même de nommer ces gens. Merci. Et de nommer aussi Yannick Jadot, qui est aussi parti dans des considérations tout récemment sur l'islam, sur l'islamisme, etc. Ce grand fourre-tout dicté par la droite, que la droite a mis à l'agenda politique depuis très longtemps maintenant, et où la gauche, en effet, qu'elle soit syndicale ou politique, pour autant que les deux soient nettement démarqués, s'engouffre un peu trop souvent. Toujours sur des réactions surprenantes, c'est la journaliste Apolline de Malherbe, qui déclarait lors d'une récente émission. Moi, j'avoue, j'hallucine quand même, appeler à la grève maintenant, et ça, c'était sa déclaration, à propos du personnel soignant qui en a marre, qui est complètement épuisé, et qui dit, soit vous nous donnez les moyens de pouvoir faire notre métier normalement, soit on va tous mourir, donc on arrête juste avant. Ce n'est pas très nouveau, enfin, ce n'est pas très nouveau par rapport au... En tout cas, dans le dernier semestre, ça s'inscrit dans la... Tu te rappelles la fustigation des profs pendant le confinement, après le confinement, c'est-à-dire que c'est encore une fois la culpabilisation des gens qui sont en première ligne dans cette affaire, ou en tout cas de certains des gens qui sont en première ligne. Et par ailleurs, ça s'inscrit aussi dans cette longue histoire médiatique médiatique de... de fustigation de tous les mouvements sociaux, de toutes les grèves, etc. Pourquoi tu as écrit « Les emplois humeurs » ? Parce que je voulais aller... J'ai déjà fait plusieurs bouquins sur ces gens, sur cette éthytocratie réactionnaire, pour le dire vite, islamophobes et xénophobes. Et pour finir, je voulais aller sur un terrain où je n'étais pas encore vraiment allé, qui est celui de leur complaisance pour l'antisémitisme. C'est-à-dire que c'est des gens qui, pour faire passer leur... précisément leur islamophobie et leur xénophobie, depuis des années, lancent des accusations d'antisémitisme tout azimut, c'est-à-dire contre la gauche antiraciste, contre les musulmans, contre les migrants. Je me suis dit « Qu'est-ce qui se passe quand ils sont confrontés ? » Parce qu'on pourrait considérer à quelque chose qui ressemble d'assez près à de l'antisémitisme, à du bon vieil antisémitisme de droite, si j'ose dire. Je mets évidemment toutes les guillemets qu'il faut à bon vieil, ou à du négationnisme, mais venant de leur rang, de leurs univers à eux. Et là, je me suis aperçu qu'ils sont extrêmement complaisants avec l'antisémitisme et que l'islamophobie n'est pas, comment dirais-je, un gage de non-antisémitisme, en fait, comme ils auraient tendance un petit peu à le suggérer. Déjà, en 1997, Serge Halimi faisait la part belle, distribuait quelques claques aux journalistes avec son film « Les nouveaux chiens de garde ». C'est deux axes différents de mise en cause du travail des journalistes, du travail d'une partie des journalistes, parce que je reste convaincu qu'il y a des journalistes et qu'ils font bien leur travail, mais malheureusement, pas tous. Tu commences ce bouquin « Les empoisonneurs » en 1937, lorsque les éditions de Noël publient un plan fait « Antisémite, bagatelle pour un massacre ». Oui, de Céline. Et ensuite, tu poursuis en 2002 en taquinant quelques membres de l'Académie française. Ce que l'Académie française, c'est un creuset de ces comportements on va dire orientés. Moi, je me souviens de Fickelkraut qui s'est fait débarquer par le taxi en pleine réunion des Gilets jaunes ou qui, quelques temps avant, va participer, en tous les cas, se présente dans une réunion de nuit debout. Est-ce que ce n'est pas de la part de ces personnes-là juste de la provoque pour qu'ils puissent continuer à exister ? Parce que si ils n'ont pas ce terrain médiatique, ça n'est pas au travers de leur pensée qu'on va s'intéresser véritablement à ce qu'ils font et à ce qu'ils écrivent. Il y a une part dans le cas de Fickelkraut, par exemple, qui est un bon exemple, il y a effectivement une part de provoque à certains moments. Encore que, c'est un mot dont peut-être il faut se... Mais en effet, quand il débarque ou quand il passe au milieu des Gilets jaunes, quand il débarque à nuit debout, il y a une part de provocation parce qu'il sait très bien qu'il va être mal accueilli. Il le sait, on le sait tous, c'est ce qui se passe et ça fait le buzz, comme on dit joliment. Après, je vous répondrai ça quand même en disant que Fickelkraut, il n'a pas ou plus besoin de provoquer, entre guillemets, pour être invité partout, etc. Il est de toute façon un intervenant considéré comme légitime et régulier et fréquent du débat public tel qu'il est organisé par la presse et les médias. Donc, à la limite, provoque ou pas, et par ailleurs, et en troisième ressort, on pourrait aussi considérer que dès qu'il ouvre la bouche, c'est d'une certaine manière de la provocation parce qu'il ne dit strictement ou à peu près strictement que des atrocités ou en tout cas que des horreurs. N'allons pas jusqu'à l'atrocité. Et puis, on a eu encore récemment l'affaire Obono. Peut-être, moi, j'aimerais bien dire quelque chose sur l'Académie française si c'est possible de revenir. C'est une antenne ouverte donc tu peux tout dire. Non, parce que moi, je trouve que c'est intéressant de porter un peu le projecteur sur ces lieux auxquels on ne s'intéresse pas forcément, qui sont censés être des lieux de la grande culture française et qui en fait joue un rôle important en termes de relais. Alors, dans le livre de Sébastien, il parle aussi des éditions Gallimard, c'est-à-dire en gros des institutions très respectables, mais qui jouent un rôle dans ce réseau d'éditocrates, de commentateurs régulièrement invités à la télé maintenant, surtout. et je trouve que c'est important de voir comment en fait cette pensée ultra-réactionnaire et d'extrême droite en fait existe, pas seulement dans les médias mais aussi dans ces lieux-là et qu'ils utilisent cela aussi pour se légitimer, c'est-à-dire que il est plus facile de dire on va inviter Alain Finkielkraut, membre de la canine française, qu'Alain Finkielkraut en gros, qui, mais Sébastien pourra donner des exemples plus précis que moi, qui, après les émeutes urbaines de 2005, a sorti des horreurs sur les banlieues, qui régulièrement en fait, dit sa haine des féministes, enfin, en fait, si on va un petit peu derrière le vernis et son langage un peu polissé, un peu son français un peu chatier, ben en fait, on voit des horreurs qui, dans le fond, sont vraiment les mêmes. Et je pense que c'est important de déconstruire ça, de déconstruire aussi l'espèce de légitimité culturelle que l'appartenance à la canine française peut donner à quelqu'un comme lui ou à Hélène Carrardin en cause. C'est ça. C'est quand même surprenant qu'il y ait des personnages de la sorte, dont cette institution qui est quand même une grande institution, en tous les cas, une institution très ancienne, largement misogyne, parce que la place des femmes est quand même très étroite. je suis heureux que ma copine Barbara Cassin ait réussi à se faire élire, mais je n'imagine pas au prix de quelle tractation, de quel lobby, je ne sais pas, mais en tous les cas, elle est à l'Académie, elle peut porter la parole de la femme dans cette institution. Est-ce qu'il y a besoin de conserver, on s'interroge à propos de la suppression de l'ENA, puisqu'on ne pourrait pas s'interroger aussi sur le rôle, l'utilité et la conservation ou pas de l'Académie française ? Oui, on pourrait, puis nous, on manque régulièrement de salles de cours à Paris 8, donc si on pouvait récupérer quelques locaux, ça pourrait nous être utile. En plus, ce sont des jolis locaux. En effet. Mais il y a des journaux qui bénéficient du fonds stratégique pour le développement de la presse et l'aide à la diffusion, qui sont des aides directes de l'État à la presse, et pourtant, ces journaux semblent spécialisés dans la diffusion des thèses que vous dénoncez. Oui. Le Figaro, pour un cité roumain, qui est... Il y a même des journaux qui sont encore plus à droite que le Figaro, ce qui n'est pas peu dire par les temps qui courent. Valeurs actuelles ? Valeurs actuelles, c'est un peu différent parce que l'État leur a coupé les vivres sous Hollande après que, si je ne m'abuse, ils avaient été condamnés pour incitation à la discrimination. Grosso modo, je crois que c'est ça qui s'est passé. En tout cas, ils n'ont plus d'aide publique. Donc, c'est un tout petit peu différent. Mais ils en ont eu pendant très longtemps, évidemment. Et par ailleurs, un quotidien, le quotidien d'extrême droite de ce pays continue lui à bénéficier d'aide publique à la presse. Mais ce qui est présent pour ne pas le nommer. Après, oui, il se trouve que j'ai travaillé sur les aides publiques à la presse. J'ai fait un petit bouquin là-dessus il y a quelques années. Et ce qui m'avait le plus frappé, c'était évidemment la propagation de ces discours peu ou prou d'extrême droite, plutôt prou que peu d'ailleurs. Mais aussi le fait que ce sont des titres qui ont un point commun qui saute aux yeux, c'est qu'ils ne supportent pas la dépense publique. Ils ne supportent pas les aides sociales. Ils ne supportent pas que l'État vienne au secours des populations qui en ont besoin. Mais, curieusement, quand c'est pour eux, quand les aides publiques tombent dans leur escarcelle, tout d'un coup, ils seront beaucoup plus discrets et ils les trouvent, ma foi, assez bienvenus. Les chaînes de télévision, on n'hésite pas à recouter des journalistes engagés comme Eugène Bastier qui devrait quitter BFM s'il ne l'a pas déjà fait pour rejoindre CNews ou il va rejoindre Charlotte Dormelas qui était journaliste à l'heure actuelle et aussi un certain Éric Zemmour que tu dois beaucoup apprécier. raffiniment. Non, mais voilà, une fois que tu as dit Zemmour, tu as tout dit parce que lui est clairement raciste. Il a été condamné pour ça. Il a été condamné plusieurs fois, deux fois pour incitation à la haine ou à la discrimination raciale ou religieuse ce qui est à peu près la définition d'un raciste et ça lui vaut d'être embauché partout, de passer partout et d'être embauché partout. Ça lui vaut de faire la tournée des médias 24 heures sur 24 et par surcroît d'être des propositions d'embauche en fait. Donc, c'est une façon de valoriser un CV d'une certaine manière d'être raciste aujourd'hui. C'est ça. Et quelle est la liberté des journalistes ? Est-ce qu'ils ont l'obligation de servir la soupe qui leur est commandée par leur rédacteur en chef ou leur direction ou les actionnaires ? Est-ce qu'ils ont la possibilité de faire leur travail comme ils devraient le faire ? J'espère comment on leur enseigne dans les écoles de journalisme ? Vaste sujet les écoles de journalisme. Mais oui, bien sûr qu'ils ont aucune obligation nulle part écrite de déférer à tel ou tel commandement. Après, il faut pondérer tout ça parce qu'il y a des situations individuelles, économiques, etc., qui font que ce n'est pas toujours évident d'aller contre une direction, d'aller contre une hiérarchie, voire même d'aller contre, si tu veux, d'aller contre une ambiance, un ton général. En revanche, je pense qu'il faut aussi faire attention à distinguer entre journalistes et Éric Zemmour, par exemple. Tu vois, en réalité, ce n'est pas tout à fait la même chose. À Marseille, il y a un truc qui est surprenant. Jean-Pierre Foucault et Pape Diouf, le président de l'Olympique de Marseille, ont créé une école de journalisme il y a 4-5 ans, mais qui en fait est l'école de journalisme qui accueille tous les gamins qui n'ont pas été acceptés dans l'école de journalisme de l'éducation nationale. Jean-Pierre Foucault ? Oui. Le gars de la télé ? Oui. D'accord, j'ignorais. Moi, je suis marseillais de Marseille, donc je connais les histoires et les petites histoires, mais pas du haut. Et donc, c'est une espèce d'école de journalisme alternative, entre guillemets ? Oui, c'est ça. Mais qui délivre un diplôme, mais qui n'a de valeur que la valeur qu'un journal ou une radio va lui accorder la presse. C'est intéressant. Oui. La reconnaissance d'un média s'effectue au travers du nombre de ses lecteurs ou de ses auditeurs. Ces médias diffusent ou écrivent ce que leur public souhaite lire ou entendre. Donc, on ne peut pas jeter la pierre aux médias. On ne peut pas jeter la pierre aux actionnaires qui orientent bien leurs journalistes. puisqu'ils servent ce que les auditeurs, les lecteurs ont envie de lire et d'entendre. Je te laisse répondre. Je vous inquiète. J'ai bien compris. En fait, moi, je dirais comme Pierre Bourdieu a écrit un texte important qui a intitulé « L'opinion publique n'existe pas », on pourrait dire aussi que les auditeurs et les auditrices n'existent pas. C'est-à-dire que… Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? En fait, c'est un artefact. C'est-à-dire qu'on fait exister quelque chose qui serait prétendument homogène, qui serait une voix homogène, qui serait porteur d'envie d'entendre certaines choses. Et ça, c'est quelque chose qui a instrumentalisé pour dire « Vous voyez, c'est ça qu'on nous demande de faire. Vous voyez, c'est ça que les gens aiment bien. » En fait, d'où viennent ces fameux auditeurs ? Est-ce qu'ils sont allés les voir ? Comment ils les ont interrogés ? Qu'est-ce qu'ils leur ont demandé ? On ne le sait jamais. Donc, tout cet argument, déjà… C'est sondage comme on fait des audimètes pour savoir… Regardons de près alors les sondages. Regardons comment ils sont fabriqués. Regardons quelles questions sont posées. Regardons quand on demande quelles sont les choses qui intéressent ou préoccupent les gens ce qu'ils répondent. Est-ce qu'on leur pose des questions fermées ? Est-ce qu'on leur pose des questions ouvertes ? Et souvent, on a des résultats qui sont assez intéressants et qui montrent que, par exemple, les gens, quand on leur demande ce qui leur font le plus peur, ce qui est le plus porteur d'insécurité, eh bien, souvent, c'est des questions économiques, c'est de savoir comment on va se loger, si on va garder son emploi, etc., etc., bien plus que des ordres de musulmans ou de migrants qui déferleraient sur la France. Donc ça, je pense que c'est un argument qu'il faut quand même déjà largement déconstruire, qu'il y aura un public qui serait demandeur de ça. et la deuxième chose qu'on peut répondre, c'est que je pense que cette opinion publique ou ce public ou en tout cas certains parmi ces auditeurs sont aussi façonnés par ce que ces journalistes ou ces éditocrates disent quotidiennement. De fait, il y a une influence. Comment on peut la mesurer ? C'est difficile, c'est des questions difficiles, mais c'est quand même des gens qui participent à une certaine ambiance, à une certaine idéologie et qui participent aussi à rendre légitime ces thèses d'extrême droite ou cette pensée d'extrême droite ou ces amalgames. Et puis, peut-être le dernier argument qu'on pourrait dire pour déconstruire ça, c'est de dire que oui, en effet, on voit que Zemmour, il vend des centaines des milliers exemplaires qu'en effet, l'audimat, ce fameux audimat montre qu'il a un certain succès. Moi, je pense que c'est lié aussi au fait que d'autres auteurs, d'autres essayistes, d'autres journalistes n'ont pas toute la facilité, n'ont pas la possibilité de s'exprimer, de proposer des émissions, de monter des journaux qu'ont toute cette frange en fait ultra réactionnaire qui, Sébastien monte bien dans son livre, une place maintenant prédominante. Et je pense que si on ouvrait davantage et on devrait le faire puisque l'État subventionne tout ça au nom de la fameuse neutralité, on devrait aussi encourager d'autres voies. Et en fait, c'est extrêmement difficile et de plus en plus difficile aujourd'hui quand on a une pensée de gauche, une pensée critique, une pensée alternative, de la faire entendre dans le débat public. Alors, il y a d'autres lieux maintenant, il y a des sites, il y a des blogs et puis il y a encore quelques journaux de gauche, mais c'est très difficile et il y a un déséquilibre en fait énorme qui est quand même, qui interroge d'un simple point de vue démocratique. Justement, quels sont les moyens dont disposent les chercheurs, les enseignants, les intellectuels, les journalistes pour diffuser leur point de vue et leur pensée ? Et comment pourraient-ils s'organiser pour que leur point de vue soit davantage entendu ? On pense notamment aux économistes des intérêts qui, eux, se sont organisés pour proposer d'autres explications économiques que celles qui sont diffusées très régulièrement. Je laisse le journaliste de gauche répondre. Réponds sur les chercheurs. Nous, on a quand même la chance en tant qu'enseignants et enseignants-chercheurs d'avoir des espaces aussi mais il ne s'agit pas de diffuser une idéologie. Moi, je ne fais pas un cours politique à mes étudiants, à mes étudiantes, ce n'est pas la question mais en tout cas, j'essaye de les rendre sensibles à un esprit critique et leur faisant lire une diversité d'auteurs de textes, etc. et à exercer leur esprit critique et notamment à comprendre le rôle que les médias aussi ou que certains intellectuels peuvent jouer dans la fabrication aussi de l'ordre politique et d'un ordre politique qui est quand même largement injuste. Alors, le contexte est difficile. Hier, ce qu'on appelle la LPPR, la LPPR, c'est-à-dire la loi de programmation pluriannuelle pour la recherche a commencé à être examinée à l'Assemblée nationale. C'est une loi absolument catastrophique qui remet en cause le statut des chercheurs et des enseignants-chercheurs qui poursuit le mouvement de démantèlement du service public de la recherche qui va encore rendre des conditions d'enseignement de recherche plus compliquées. Donc, ce n'est pas un contexte super favorable. En même temps, il y a beaucoup d'endroits qui existent, je ne sais pas, des radios comme celle où tu travailles. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de lieux alternatifs. Le problème, c'est que c'est des lieux qui travaillent avec peu de ressources, notamment économiques, donc qui marchent sur la bonne volonté et qui, c'est de fait difficile. qui restent confidentielles, même si Radio Galère, c'est la première radio libre qui a été créée à Marseille. Galère, ça veut dire le groupement des associations libres et pour la diffusion, blablabla. En même temps, aujourd'hui, se tient l'audience du tribunal de commerce pour la poursuite ou pas du journal La Marseillaise. que si la proposition de reprise qui est apportée par une Maritima communication qui est une société d'économie mixte, en tous les cas un groupement à la fois de communes mais aussi de financeurs, si cette proposition n'est pas retenue, il ne restera plus qu'un seul journal à Marseille qui est la Provence dont je n'ai pas envie de qualifier. dont le principal actionnaire est un tapis. Même s'il est malade, il a fait suffisamment de dégâts autour de lui pour être un peu malade. C'est pas bien que l'entend un me souffre mais parfois c'est pas pire que ça fait. Depuis l'épidémie de coronavirus, on entend de nombreux journalistes qui se sont transformés en chroniqueurs scientifiques et qui déversent pléremportément leurs analyses et leurs opinions au travers pareil des médias et des journaux dominants. Qu'est-ce que vous pensez de ces journalistes-là, hommes et femmes, tous sont pour nous, qui, il n'y a pas très longtemps, ont été des experts économiques alors que je ne suis pas sûr qu'ils ont suivi beaucoup de cours d'économie, mais qui aujourd'hui se transforment en experts scientifiques et qui tourisent. Et quand même au pas Didier Raoult, il fait partie des grands chercheurs et des gens qui connaissent bien l'épidémiologie. Comment c'est possible, à part, encore une fois, cette volonté de servir de la soupe, de servir ce que les gens ont envie d'entendre ronronner dans leurs oreilles. C'est ce que tu disais tout à l'heure quand on avait fait ce... Tu parlais du livre Les Éditocrates et de sa suite, d'ailleurs, qui étaient des ouvrages collectifs. Et le premier, on l'avait sous-titré Comment parler de tout en racontant absolument n'importe quoi pour définir un peu rapidement et rapidement ce qu'est un ou une éditocrate. Voilà, c'est peut-être que la meilleure caractérisation, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont capables de parler de tout en racontant n'importe quoi mais qu'on prend même cette ressource d'avoir un avis sur tout et de considérer qu'il est éventuellement passionnant voire pertinent. Après, sur Didier Raoult, je te laisse le jugement que tu formules sur lui qui n'est pas le mien parce que je pense qu'il est typiquement une figure d'intervenant médiatique un peu auto-fabriquée. Parce qu'on lui a proposé cette offre ligne. Ce mec-là, ça fait cinq ans. Il s'est quand même pressé de refuser. Il n'y a pas que les médias dans cette histoire. Il y a aussi Didier Raoult. Il y a un interview avec Pauline Malherbe. Oui, je veux dire, il ne déteste pas parler de lui-même manifestement. Et il ne déteste pas cette surexposition médiatique. Moi, je n'ai pas envie de défendre le tournage de Didier Raoult. Je considère qu'il n'a pas toutes les qualités. Lorsqu'il a créé l'IHU à Marseille, ça a coûté beaucoup, beaucoup d'argent. Et bien évidemment, cet argent a été pris dans la masse qui était destinée au soutien d'autres des labos. Donc, il y a plein de labos qui se sont prouvés démunis parce que lui a récupéré beaucoup de pognon. En même temps, c'est un mec qui a droit et qui agit, qui assume. Bernard Arnault faisait partie de son conseil d'administration à la création, comme de grands labos pharmaceutiques. Aujourd'hui, il s'en défend en disant que c'était l'obligation du cahier des charges et aujourd'hui, ils ne sont plus dans le... Si Bernard Arnault vous ne venez pas, on ne pouvait rien faire. C'est vraiment des charges. Donc, tu viens de parler, Sidi, de la pensée unique de comment tu abordes les sujets avec tes étudiants et aussi, peu importe, comment tu fais tes propres recherches et comment on pourrait accélérer cette capacité à avoir un avis éclairé, en tous les cas, à s'interroger lorsqu'on reçoit de l'information et est-ce que la population est prête à faire cet effort de désappropriation de confort ? Parce que c'est vachement agréable de se faire caresser dans le sens du poil sans s'interroger sur ce qu'il y a derrière. C'était, il y a quelques années, McDonald's faisait le tour des collèges et proposait d'installer un téléviseur et un magnétoscope quand je dis il y a quelques années, vous voyez à quelle époque ça pouvait se passer. Et la seule obligation qui était imposée à ces établissements c'était que les gamins regardaient la télé 20 minutes par jour. Mais tous les établissements qui n'avaient pas de pognon qui n'avaient pas d'argent étaient bien contents d'avoir un magnétoscope et un téléviseur. Sinon, ils ne mesuraient pas les dégâts qui pouvaient être faits c'est de regarder la minute de réclame journalière. C'était le patron de TF1 qui disait que son métier c'était de vendre du cerveau disponible. Ça n'a jamais changé. Enfin, me semble-t-il, mais vous êtes vous davantage spécialiste. Moi, je ne suis que un observateur citoyen. Moi, je pense que ça ne fait pas plaisir à tout le monde de regarder la télé et qu'en fait, pour reprendre ce que tu disais, ton expression se fait recaresser dans le sens du poil, je pense que par exemple pour les musulmans ou les personnes de culture musulmane, c'est ultra violent en fait de regarder la télé et ça depuis des années et je pense aussi que par exemple quand on est une femme et quand on écoute Éric Zemmour incriminer les féministes ou Finkielkraut se vantait soi-disant avec humour de violer sa femme, en fait, c'est super violent et je pense que pour plein de gens, en fait, aller dans un bistrot et voir CNews ou autre, c'est super, en fait, c'est pénible quoi, c'est pénible et alors, je pense que ce qui rend possible ça, c'est qu'en effet, souvent, ça fait un peu, c'est un peu comme si c'était de l'eau tiède, c'est-à-dire c'est un flot d'eau tiède un peu en continu, c'est d'ailleurs des chaînes d'information en continu, donc on n'y prête plus forcément attention mais je pense qu'il y aurait un truc intéressant à faire une enquête sur la manière dont les gens, en fait, vivent maintenant dans beaucoup de lieux publics avec ces chaînes atroces, avec CNews notamment mais les autres ne sont pas tellement mieux et donc je pense que ça, c'est important de le garder à l'esprit, c'est-à-dire on se bat contre des puissances, en fait, des gens qui ont énormément d'argent, qui ont une grosse force de frappe mais leur pouvoir de séduction, je pense qu'il ne faut pas le surestimer et donc il ne faut pas non plus sous-estimer l'intérêt, enfin bon, peut-être que je, voilà, j'essaie de rester optimiste mais l'intérêt qu'on peut susciter peuvent susciter des lieux alternatifs, des médias alternatifs, des lieux d'éducation populaire avec des plus petits moyens mais peut-être qu'avec une influence ou en tout cas un effet qui sera moins superficiel que des heures et des heures de blabla de je ne sais pas quel pseudo spécialiste qu'on va écouter ou même pas écouter d'une oreille et dont on ne va absolument rien retenir. Donc pour moi, ce qui est hyper important, c'est d'essayer de maintenir tant bien que mal ce qu'on fait par nos sites, par ce qu'on écrit, par ce qu'on dit, etc. Enfin, en restant aussi critique parce que, une fois, voilà, il faut aussi s'interroger soi-même mais maintenir ça, maintenir ses lieux et puis faire vivre quand même une culture, une contre-culture quand même, une contre-culture qui met en avant l'égalité, la démocratie et puis qui, les livres, les hésitocrates ou ce que fait Sébastien l'illustre assez bien, le fait aussi avec humour parce que c'est aussi une arme qui doit être la nôtre et qui n'est certainement pâle à l'heure parce que s'il y a quelque chose que ces gens-là sont, c'est vraiment qu'ils sont sinistres, quoi. Ils sont vraiment tristes à pleurer. C'est triste de les regarder parce que c'est tragique mais ils sont aussi vraiment sinistres. Voilà. Moi, je n'entends pas de revendications citoyennes pour qu'il y ait des collectifs de citoyens dans les conseils d'administration, chez Radio France ou dans les chaînes de télévision nationale. Malheureusement, je crois que, je ne sais plus, il y avait une enquête qui avait montré que je crois que les Français faisaient aussi peu confiance aux journalistes qu'aux hommes politiques, quelque chose comme ça. En fait, je pense qu'il y a une désaffection très forte des gens pour les médias, même s'ils vivent avec la télé. Je pense qu'il y a un sentiment de très forte méfiance, un désintérêt et je ne pense pas que c'est là où les gens voient que quelque chose peut changer. Alors, je ne sais pas, je dis ça, il faudrait peut-être creuser, mais je ne suis pas sûre que c'est là où ils se disent qu'on pourrait changer les choses dans notre quotidien, en fait, pour nous. Justement, pour poursuivre sur ce que tu dis, est-ce que les gens, les citoyens au sens large, sont prêts à faire des efforts à la fois pour s'engager dans l'avantage et aussi pour accepter de perdre quelques-uns de leurs avantages ou de leurs privilèges. C'est-à-dire que c'est un handicap de demander par exemple quels avantages et quels privilèges. Parce qu'ils renoncent quand même à beaucoup de, disons, acquis sociaux les gens depuis pas mal d'années maintenant. Je ne sais pas si on pourrait leur demander ou demander que collectivement on renonce à, je n'aime pas tellement parler d'avantages et de privilèges, tu vois ce que je veux dire, mais je ne sais pas si on devrait collectivement faire des sacrifices pour par exemple accéder à une information moins univoque ou moins droite ou orientée. C'est raconter autrement, c'est changer de comportement. C'est-à-dire que plutôt que d'aller chez Carouf ou chez Rochon pour faire de ses courses, je vais faire mes achats chez mon édicier de quartier. Oui, mais c'est... Je vais... Bon, laisse-moi un regard sociologique sur ça. C'est compliqué parce que les gens sont ce plus quotidien d'obligations professionnelles, familiales, etc. Donc, c'est plus facile d'aller dans le grand magasin où on va trouver tout tout de suite. Et surtout, c'est moins cher. Et surtout, c'est moins cher. Ça, c'est pas cher. Là, maintenant, il y a d'autres lieux qui se montent, des coopératives qui font attention à pas seulement proposer des produits bio, mais des produits abordables. Ça ne crée pas un nouveau clivage de classe, mais il faut faire attention parce que, de fait, en effet, aller chez Carrefour ou dans les grands magasins, c'est vrai que c'est des lieux atroces qui embauchent des salariés avec des conditions de travail atroces. Et en même temps, si les gens y vont, c'est-à-dire que c'est un peu difficile sans qu'ils le perçoivent comme quelque chose d'incriminant qui vient un petit peu en surplomb. C'est quand même difficile de leur dire n'allez pas faire vos courses à Carrefour parce que, voilà, vous donnez de l'argent à la grande distribution, puis vous achetez de la merde, etc., etc. Je pense que c'est compliqué. C'est aussi parce qu'il y aura une autre offre, pas seulement les petites épiceries de quartier parce que, malheureusement, elles sont souvent quand même chères, mais on inventera d'autres lieux aussi. C'est parce qu'il y aura une autre offre que ce sera possible de faire basculer aussi les gens. Mais c'est quand même difficile aussi pour la raison qu'évoquait Sébastien. C'est parce que, c'est vrai que quand déjà on a subi tellement de casse sociale, quand on subit tellement de précarité, quand la préoccupation, c'est tout simplement d'avoir assez de revenus pour manger et puis pour payer son loyer, c'est quand même difficile de garder un petit bout d'espace mental pour se dire est-ce que, voilà, est-ce que Carrefour, c'est pas juste dégueulasse et est-ce qu'il faudrait pas que je fasse un effort de... voilà, je pense que, voilà, le terme effort, il nous fait un petit peu tiquer, je crois, parce que, voilà, je crois que c'est un peu compliqué de demander à des gens qui mordent déjà tellement. Il y a une très belle coopérative à Paris qui est la Louvre, qui en fait est un coopératif de distribution de produits alimentaires et sanitaires et chaque coopérateur doit donner, je crois que c'est trois heures par semaine ou par mois. Oui, c'est un super système, c'est vraiment intéressant. Il y a une partie des personnes qui sont nécessaires pour faire tourner ce magasin qui sont des salariés et aussi des coopérateurs et le comptable va faire le ménage ou va mettre en rayon les produits et je trouve que c'est une belle initiative qui tente de s'installer à Marseille avec moult difficultés parce que il y a toujours pareil l'argent pour acheter le temps de commerce ou pour payer les lois. Oui, 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 oui. Non, mais il y a d'autres lieux à Paris et en région parisienne aussi qui sont vraiment dans cet esprit-là et c'est sûr que c'est vraiment intéressant. On critique toujours les États-Unis mais c'est quand même une initiative qui est le haut des États-Unis. Exactement. Absolument. Ils ne font pas que de tromperies. Sébastien, maintenant, si tu nous parlais quand même de ton handicap. comme ça. Ben oui, comme ça. Comme ça, vous avez pourvu. Non, mais je t'en ai. Alors, juste pour te laisser le temps de réfléchir, moi, quand j'ai vu la couverture, les encriers avec une tête de mort et la plume qui trempe le dos, c'est vraiment de l'encre empoisonnée. Ce n'est plus de l'encre sympathique, c'est de l'encre pour tuer. C'est pas mal, j'étais content quand l'éditeur m'a... Et c'était au nom de la rose, c'est bien ça ? Ou les moines à s'empoisonner parce qu'ils touchaient l'encre des manuscrits ? Oui, c'est vrai que je n'avais pas pensé au nom de la rose. Mais j'ai trouvé que c'était bien trouvé, que c'était une jolie ouverture, qui collait tout à fait aux titres et aux propos. Après, sur le livre, je t'en ai dit l'essentiel, enfin non, je t'en ai pas dit l'essentiel, mais je t'ai dit ce qui m'avait motivé. à le faire. Il faut qu'ils disent aux auditeurs pourquoi ils doivent aller l'acheter, ce qu'ils vont trouver. Parce que ça serait très gentil. Non, mais ça, ça ne t'y pas. En plus, c'est pas cher, 10 euros. C'est vraiment un petit prix. Mais c'est un... Non, non, mais c'est un... Voilà, c'est une espèce de... Moi, je l'ai lu comme une gourmandine. C'était un bon bon après l'autre. Oui, mais c'est pas... J'espère que c'est un acteur que ça, parce que c'est... C'est une espèce de regard un peu sur les... Maintenant, les 20 années qui viennent de s'écouler. Un regard un peu rapide, c'est pas un long livre. Sur l'espèce de progression ou de banalisation, plus précisément, pour le dire de façon de... de façon très synthétique, de la banalisation de la parole raciste dans la presse et dans les médias pendant 20 ans. et par parole raciste, j'entends non seulement islamophobe et xénophobe, mais aussi, et c'est important de le dire, antisémite. Voilà. Le vrai pitch du livre, ça serait celui-là. Je pense qu'il s'inscrit un peu dans une époque où on vérifie... Là où je ne suis pas mécontent de ce livre, c'est que je pense qu'il tombe pas mal dans l'époque parce qu'il dit ce qui se passe et je trouve que notre quotidien le valide tous les jours. Je repasse des atrocités et je me dis que ça ne s'arrêtera jamais. C'est-tu un exemple peut-être sur le cas de lui si c'est intéressant ? Je ne sais pas. Tu as été son éditrice pour l'écriture des livres ? Tu as été l'éditrice de Sébastien ? Ah non, je l'ai relu avec grand plaisir et beaucoup d'intérêt. Tu ne l'as pas accompagné dans l'écriture ? On en a beaucoup parlé, oui, c'est sûr. Mais moi, je pense qu'il y a en effet une très grande originalité dans ce livre, c'est d'aborder une question qui gêne beaucoup de monde. C'est en effet cette très grande complaisance par rapport à la question négationniste et à la question de l'antisémitisme. En effet. Et c'est quelque chose qui est assez peu dit et je pense qui gêne que même beaucoup et qui est quand même généralement beaucoup instrumentalisé par ces gens-là qui reprochent à la gauche aux musulmans, aux gens de banlieue d'être antisémites et qui sont quand même extrêmement suspectes de ce point de vue. Moi, je pense que c'est une grande originalité du livre et puis je pense que la manière dont il est organisé rend le livre vraiment plaisant à lire et ce n'est quand même pas évident de rendre plaisant à lire un livre qui nous raconte autant d'horreurs, c'est qu'il nous fait dérouler une période et ça, c'est aussi assez... C'est des petits chapitres qui reviennent sur des épisodes qu'on a plus ou moins gardés en tête. Souvent, ça nous rappelle des souvenirs, parfois on a complètement oublié et qui font comme ça le récit d'une progression et d'une banalisation, en effet, comme disait Sébastien, à partir de choses très concrètes qui est quel écrivain on va commémorer, enfin quel écrivain l'État français va faire rentrer au patrimoine national ou tout simplement qu'est-ce qu'on dit et comment, qu'est-ce qui se passe dans le débat public quand Renaud Camus dit, le livre s'ouvre là-dessus, donc c'est en... C'est quelle année ? En 2000. Renaud Camus, alors je voudrais, tu vas citer parce que moi, il faut faire attention à les citer de façon exacte. De quoi ? Sur la sur France Culture. Renaud Camus trouve que sur France Culture dans un... dans un créneau horaire donné, il y a, je cite, il dit très précisément les collaborateurs juifs sont en nette sur représentation. Et ça passe... ça passe pas très bien mais il se trouve des gens pour lui... pour dire que non, il n'y a rien d'antisémite dans tout ça. En particulier, Finklprod va se précipiter à son secours en disant que non, vraiment, ce serait un petit peu exagéré que de considérer qu'il est raciste, de déclarer que les juifs sont trop nombreux à l'antenne de ce qu'il appelle un poste national entre telle heure et telle heure. Ça rappelle pourtant des moments un petit peu désagréables. c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai que quand on met en rapport ça avec ce qui se passe quand une syndicaliste étudiante vient à l'Assemblée nationale avec un foulard et quand on voit le tollé que ça suscite, ça donne un peu le vertige. C'est-à-dire qu'on se dit qu'un propos clairement antisémite, enfin qui puise un registre très connu l'antisémitisme a suscité des réactions mais aussi voient certaines personnes de premier plan arriver à sa rescousse et les mêmes qui vont participer au déferlement d'hostilité quand il s'agit d'une femme musulmane. Je trouve que c'est bien de revenir parce que c'est des cas précis et ça nous permet aussi de mettre en perspective et de faire comparaison aussi. Qu'est-ce qui choque aujourd'hui et qu'est-ce qui ne choque pas ? Qu'est-ce qui est considéré comme scandaleux et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Et du point de vue justement de la question du rapport à la Seconde Guerre mondiale, la question de l'antisémitisme, ça fait quand même assez peur. J'entendais dire à propos des déclarations du ministre de l'Éducation nationale ces jeunes filles qui disaient mais laissez-nous nous habiller comme nous en avons envie. Simplement, apprenez aux garçons à nous respecter. Je crois qu'on est toujours dans cette société très masochiste. On ne voit pas une pub de parfum sans une femme quasiment dénudée pour faire la réclame d'un produit de luxe. On est quand même dans un pays dont le président vient de propulser au ministère de l'Intérieur quelqu'un qui est toujours visé par une plainte pour viol. Très simplement, je pense que c'est un excellent résumé de ce qui se passe. Blanquer s'inscrit d'une certaine manière dans cette espèce de mini et très récente tradition avec ce petit truc en plus maintenant qui est que c'est l'argument une nouvelle fois de la République, la défense de la République. Ce grand mot qui sert à tellement de truc écœurant en ce moment qui va déterminer finalement la vêture des écoliers ou des collégiens ou des lycéens. C'est de plus en plus hallucinant en réalité. Cette façon d'introduire un critère à Republica dans la façon de s'habiller est quand même une toute petite nouveauté quand c'est quand ça concerne tout le monde. Avant, il était juste anti-républicain disait-il par exemple de porter le foulard. Maintenant, il va être aussi anti-républicain de porter le short. C'est très étonnant. Après, ce qui est intéressant de constater, c'est que le désir de contrôler la manière dont les gens s'habillent c'est systématiquement sa cible des femmes ou des jeunes femmes ou des jeunes filles ou des filles. Systématiquement, c'est-à-dire l'obsession de comment les gens s'habillent, c'est vraiment une obsession masculine et qui est quand même qu'il faut mettre en rapport avec ce qui est quand même un élément du patriarcat, c'est-à-dire le contrôle du corps des femmes. Et c'est intéressant de mettre ça en rapport aussi avec le délire qu'il y a eu et qui a malheureusement toujours, mais un peu moins à l'école, le délire qu'il y a eu depuis 2004, 2003-2004 sur la question justement du foulard à l'école. Et je pense qu'il y a un lien entre tout ça et de mobiliser la grille de lecture féministe pour le comprendre et intéressant. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des éléments vestimentaires masculins ou dits masculins qui ont suscité ou qui suscitent autant de débats, autant d'indignations ? Je pose la question, là j'essaye d'y réfléchir, peut-être qu'il y a des exemples, je n'en sais rien, là je ne le vois pas, mais je ne crois pas. Je crois qu'il y a un vrai décalage et que ça participe de cette obsession en effet d'un corps des femmes qui s'affirmerait librement et qui est quand même délirant parce que qu'est-ce que ça, quel mal en fait elles font quand elles portent un foulard, quand elles portent un short, quand elles portent je ne sais pas quoi. C'est-à-dire qu'au vu des violences hallucinantes qu'il y a dans notre société, il y a quand même plein de choses dont on pourrait s'inquiéter qui sont des vraies violences symboliques, physiques, etc. Des inégalités, des injustices, etc. C'est-à-dire, quel est le mal ? Il faudra vraiment revenir à des choses très basiques. Quel est le mal ? Finalement, le mal à qui ? Ça fait chier du monde mais en fait, c'est rien. C'est assez sidérant. C'est Pierre Cardin qui danse le smoking, qui habille les femmes en pantalon et qui est complètement unie. Et l'interdiction, l'abrogation de la loi pendant l'interdiction du port du pantalon pour les femmes, c'est quand même pas plaisantien. Les femmes n'avaient pas le droit de porter le pantalon. Aujourd'hui, mais peut-être qu'il faut rappeler à tous les jeunes, les combats qui ont dû être menés pour faire évoluer cette pensée largement machiste, domicile. On en voit encore la domination dans les entreprises. Les femmes sont à la tête d'entreprises importantes. Souvent, pour qu'une femme réussisse, il faut qu'elle la montre 20 fois davantage que ce que font les hommes simplement pour qu'on lui laisse un morceau de strapantin. Ce n'est même pas pour la rencontre dans ses grandes qualités, dans ce qu'elle est capable d'accomplir. Pas seulement dans les entreprises, parfois dans les universités aussi. Oui, même... Je pense que c'est important de rappeler les combats anciens. En même temps, parfois, ils sont aussi instrumentalisés. C'est-à-dire qu'il y a aussi un mouvement pseudo-féministe qui va consister à dire « Oui, on s'est battus en fait pour pouvoir s'habiller comme on veut et maintenant regarder ces filles dans les banlieues qui ne peuvent plus se mettre en jupe, etc. On va se battre pour que les filles puissent se mettre en jupe et la jupe devient le symbole obligé de l'émancipation féminine. Et ça, c'est aussi des discours qu'il faut déconstruire parce que ça devient aussi une injonction et en fait, il n'y a pas un vêtement plus émancipé ou émancipateur qu'un autre. C'est vraiment le sens que leur donnent les femmes qui le portent qui fait que ça traduit pas forcément une emancipation juste parce qu'on a envie de s'habiller d'une telle manière ou d'une autre. Donc, je crois qu'il faut faire attention aussi à la manière dont les arguments féministes peuvent être retournés, peuvent être instrumentalisés parce qu'aujourd'hui, il y a une plus grande légitimité du discours de féministe. On dit toujours c'est au nom des femmes, c'est au nom des femmes. En fait, il faudrait juste toute la paix aux femmes et quand elles veulent s'habiller d'une manière ou d'une autre, on dit rien. Je dis toujours à mes copines féministes, mais bon sang, faites avec les mecs. c'est pas possible que vous organisiez le changement des mentalités, le changement des comportements vis-à-vis des femmes si vous le faites sans que les hommes participent à cette même volonté de changement. Et trop souvent, moi je les trouve adoptant des comportements masculins et non pas des comportements féminins. Moi, je ne sais pas trop bien ce que c'est que des comportements féminins ou des comportements masculins. Moi, ce qui me plairait, c'est qu'il n'y ait plus ni comportement masculin ni comportement féminin. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas des injonctions comme ça, genrées, avoir des comportements qui relèvent d'un sexe ou qui relèvent d'un autre. Parce que je ne saurais même pas vraiment définir ce que c'est qu'un... Je peux définir ce que c'est qu'un comportement masculin, c'est-à-dire qui renvoie à des normes sociales qui sont considérées d'ailleurs comme généralement supérieures ou des normes féminines. Mais pour moi, c'est avant tout des normes sociales et c'est des normes sociales qui construisent aussi la hiérarchie de fait. Parce que les normes féminines, c'est toujours des normes qui favorisent le désir de plaire, la douceur, la beauté, l'apparence, le care, etc. Les valeurs masculines, elles sont plutôt orientées vers la force, l'ambition, l'énergie, etc. Donc c'est aussi, à mon avis, des choses à questionner, cette binarité entre normes féminines et masculines. Je vais me plonger quelques instants dans le rôle de l'empoisonneur. Mais ce sont quand même les femmes... Pardon. Ce sont les femmes qui font l'éducation le plus tôt des enfants. Et ce sont les femmes qui transmettent ces valeurs que tu viens de dénoncer, ces comportements que tu viens de dénoncer. Malheureusement, ce sont elles, en effet, qui sont en charge pour beaucoup de l'éducation des enfants, en tout cas, de certaines tâches. En effet, l'inégalité, elle est criante de ce point de vue-là. Après, les hommes interviennent et savent intervenir quand ils essayent d'inculquer certaines manières de voir, certaines manières de faire qui sont pour eux décisives. notamment qu'élever leur petit garçon comme un vrai petit mec, là, les hommes, ils sont présents. Quand il s'agit d'aller le faire jouer au foot ou l'accompagner au judo, là, peut-être qu'il va être plus présent que s'il faut, je ne sais pas, faire à manger. C'est un maman qui amène leur enfant chez le médozo et c'est le papa qui amène le nœud qui amène. Voilà, exactement. Donc, c'est vrai que c'est un argument aussi d'incriminer les mères, les fameuses mauvaises mères qui sont toujours un peu mauvaises d'une manière ou d'une autre qui transmettraient les stéréotypes. Mais en fait, au-delà des mères, mais toute la société, en fait, fait faire l'apprentissage aux enfants du sexisme. À l'école, dans la rue, à la télé, absolument partout. Et c'est en fait très difficile souvent pour les mères. Moi, j'ai pas mal de conversations là-dessus, notamment avec des femmes qui disent mais en fait, je me bats, je veux avoir une norme parentale ou éduquer mes enfants aux féministes. Et c'est en fait super compliqué parce qu'en fait, on se bat avec l'industrie du jouet, on se bat avec ce qu'on raconte à l'école, on se bat avec ce qui se dit dans la cour de récré. Et en fait, c'est super dur. Donc, je crois que les mères, elles font ce qu'elles peuvent et que, à mon avis, le combat féministe, c'est toutes ces institutions et puis les pères aussi qu'il faut mettre en cause. Quel est ton prochain livre, Sébastien ? Ça n'a aucun rapport avec ce sur quoi j'ai écrit jusqu'à présent. C'est un livre sur Tolkien, sur l'auteur du Seigneur des Anneaux. D'accord. Voilà, ça m'emmène un peu loin de mes sujets habituels et c'est assez reposant, je dois te dire. Il sera qu'il y a pas mal question d'écologie, etc. Voilà, c'est très agréable. Bon, et à quel moment tu as écrit un polar ? Voilà, tu vois, je n'ai jamais écrit, je ne me sens pas spécialement la compétence ou la capacité, déjà, de me lancer dans de la fiction. Je le regrette parce que j'aimerais beaucoup, mais ça suppose quand même un court talent, un peu de... Voilà. C'est Douglas Kedévy qui disait que pour écrire un roman, il suffisait d'écrire à 50 lignes tous les jours. Ouais, après, malheureusement, je pense que la réalité incite à pondérer un tout petit peu cette recette. Elle est promis d'être un tout petit peu tech. Ouais, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup. Je suis un grand amateur de pola et j'aimerais beaucoup. Mais en tout cas, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Avec des copines et des copains, vous m'avez créé à Marseille le Prix Marseillais du Polar. Oui, je me rappelle, j'avais vu passer ça. C'est vrai que quelques auteurs, vous avez produit quelques auteurs marquants. Oui, il y a à Marseille beaucoup d'auteurs de pola et d'auteurs de bonne qualité. Et il y a ce qu'ils appellent une académie, en tous les cas une école du polar méditerranéen. qui a la même démarche, la même envie de faire partager la société au travers d'autres vues, d'autres terrains d'observation. C'est très, très chouette. Donc, je vais rappeler que la dédicace du livre Les Embrisonneurs c'est samedi 26 septembre à 17h30 au restaurant Le Grand-Circuit 23 Place Notre-Dame-du-Mont. C'est la station de métro Notre-Dame-du-Mont qui est facile à trouver. C'est dans le 6ème arrondissement à Marseille. Le site Canine-Civy les mots sont importants donc lmsi.net Est-ce que vous avez d'autres choses à dire à nos auditeurs avant que je les remercie de leur patience ? Merci à toi pour ton invitation. Bien sûr. Moi, je suis content que des étrangers viennent nous montrer ce qu'ils ont produit. Je crois que chaque fois qu'il y a des personnes qui viennent de l'extérieur de Marseille et qui ont leur envie d'apporter leur écriture, leur musique ou tout simplement je trouve que c'est toujours un très grand cadeau, un très beau cadeau qui est accordé aux Marseillais, aux offres en Marseille. Marseille qui est une ville qui s'est faite au travers des mélanges et des rencontres. Tout le monde se souvient des Grecs parce que c'est la ville qui a été largement dépusée, mais aussi les Italiens, les Arméniens, tous les Arabes du Méditerranéen, sont toutes ces les Espagnols qui ont fait des liens donc sont toutes ces cultures qui se sont rencontrées et qui font que Marseille c'est une très belle ville où il se passe mille belles choses tous les jours. Moi je dis que c'est comme à la Samaritaine pour rappeler de cette réclame, c'est à la Samaritaine et ça passe toujours quelque chose. À Marseille c'est pareil, il y a toujours un concert, un spectacle, un bouquin, il y a toujours une chose à faire. Merci Sylvie. Merci à toi. Merci à toi. Et à bientôt on espère à Marseille. À très vite. Encore une fois, Samadil Insiste au Cours-Circuit pour la signature et la dédicace que je peux faire pour la présentation du livre. Et puis tout vite pour la prochaine présentation du nouveau livre. Mais Sylvie, si toi aussi tu écris un recueil, n'hésite pas et j'aurai grand plaisir à vous accueillir à nouveau l'un et l'autre. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci. Comment on fait le petit thé ? Voilà. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada